bonjour à tous et bienvenue sur ReCamGuitare alors aujourd'hui la nouvelle chanson de Pink qui s'appelle All I know so far c'est parti alors on va commencer directement avec le petit riff de cette chanson pour jouer ça on va avoir besoin ici de mi majeur alors le mi majeur ici je rappelle je vais mettre mon majeur en deuxième case sur la corde de la mon annulaire en deuxième case sur la corde de ré et mon index ici en première case sur la corde de sol ok donc ça fait 0 sur mi 2 sur la 2 sur ré 1 sur sol si et mi à vide donc 0 et 0 on va d'abord essayer d'apprendre à jouer ceci voilà ça c'est vraiment le truc le plus important du riff donc je vais d'abord jouer la corde de mi à vide puis je vais rejouer rejouer mi et si donc mi mi si mi sol attention qu'ici à la main droite il va falloir faire les bons allers-retours je vais faire je vais faire bas bas haut donc bas sur mi à nouveau bas sur mi puis je remonte sur si une fois que j'ai joué ça je vais rejouer mi à vide vers le bas puis je vais remonter sol donc ça fait mi mi si mi sol voilà c'est très important d'arriver à voir ça on va jouer ça trois fois à chaque fois 1 2 3 ok donc on va faire tourner ça ensemble 3 4 ba 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 je vais dire le nom des cordes mi mi si mi sol mi mi si mi sol mi mi si mi sol pour l'attro donc je vais jouer trois fois ça puis je vais rejouer l'accord demi à vide puis je vais ajouter ceci je vais vous montrer une fois au vrai ce que ça fait 3ème fois mi puis je repartirai ok alors j'ai rajouté donc simplement l'accord de mi à vide puis je vais ajouter ceci alors mon index va venir ici en deuxième case sur la corde de la et je vais faire un hammer de la case 2 à la case 4 ok 2 hammer 4 puis je vais rejouer 2 sur ré et 2 sur sol à nouveau ok tout simplement donc avec mon index ici je vais essayer de bien barrer ma corde de la de ré et de sol pour ne pas bouger chaque fois mon index et je vais jouer pardon et je vais jouer ceci voilà donc à la main droite ça va faire bas bas haut ok donc ça fait ok voilà alors petite astuce une fois que vous aurez joué ceci vous allez remonter l'accord de mi à vide pour recommencer le riff parce que sinon c'est trop difficile de repartir vers le bas ok il faut faire ça vous laisse le temps d'aller placer votre accord de mi ok une fois que j'ai fait ça je vais rejouer mon voilà ça ce sera pour l'étro donc je vais vous faire l'étro en entier voilà ok on va jouer ceci pour le couplet on va commencer on va refaire exactement pareil oui je rejoue voilà le deuxième va un petit peu changer je fais trois fois mon petit bloc autour du mi un deux trois je refais mon petit ok ensuite je refais trois fois mon petit bloc autour du mi puis alors qu'est-ce que j'ai ajouté ici sur le quatrième tour je suis toujours sur mon mi je vais jouer mi à vide la corde sol puis un petit hammer ici en deuxième case sur mi ok sauf que je laisse mon accord placé ici en mi et je vais venir taper ici avec mon petit doigt un petit hammer pull off même ok donc je viens taper de zéro à deux sur la corde de mi puis je les jette hammer en deux hammer en deux pull off donc ça fait alors le deuxième tour ça fait donc deuxième troisième voilà alors le troisième tour ça va être le même que le premier trois fois le mi puis alors et le quatrième tour pour le quatrième tour je vais jouer donc trois fois mon petit riff autour du mi puis je vais simplement ajouter à vide mi et puis si voilà alors on va faire le couplet en entier doucement le troisième et le quatrième voilà alors si j'allais plus vite ça donnerait ceci voilà alors une fois que j'ai joué ça que vous avez ça vous avez bien travaillé on va jouer la deuxième partie on va jouer deux fois ceci alors qu'est-ce que j'ai fait ici en fait ça va venir autour d'un si majeur mais je vais pas le construire en entier je vais uniquement mettre mon index ici en deuxième case sur la note de si donc sur l'accord de la ici en deuxième case et mon quatrième et cinquième doigt en quatrième case sur ré et sol ok un accord ouvert c'est comme ça et je vais jouer la corde de la la corde de ré et la corde de sol puis je vais remonter et mi ça va faire faire deux fois ça donc donc la ré sol mi la ré sol mi je dis le nom des cordes évidemment puis je viens ici construire sur la suspendue ok donc simplement deuxième case sur ré et deuxième case sur sol et je vais jouer une fois donc la corde de la la corde de ré la corde de sol puis mi à vide je remonte voilà puis je fais mon mi majeur et je vais jouer la corde de mi la corde de ré la corde de sol puis je remonte mi ok donc ce petit tour là je vais le faire deux fois je vais faire ça doucement on fait deux fois une fois que j'ai fait ça je reviens sur mon la suspendu une fois même arpèche que tout à l'heure je reviens sur mon si une fois je viens ici sur un do dièse mineur donc je vais simplement mettre donc je garde la même position que mon si je décale d'un ton donc je suis en quatrième case sur la corde de la avec mon index et en sixième case avec mon annulaire et mon auriculaire sur ré et sol et je vais ajouter mon majeur ici en cinquième case sur si donc j'ai 4, 6, 6, 5 les deux cordes de mi à vide et je vais jouer je descends la, ré, sol et je remonte mi ici en même temps je vais jouer ça deux fois je reviens sur mon accord de si voilà et je vais jouer ceci je joue deux fois l'arpège et puis je fais simplement sonner l'accord ici en descendant il ne reste plus maintenant que le refrain qu'on verra dans un prochain tuto j'espère qu'il ne reste plus je vais jouer ce ce je sais même si got je vous za ON C'est parti.